Musique de générique C'est toujours le frère Zulu là dans les mystères, dans les relaçons, cacher la parole de l'Oba, je rends grâce à l'Oba le créateur du ciel de la terre, et c'est qu'il est grand glorie et redoutable, je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout poussé, il est distribué inexpliquablement hors de toute réalité, donc aujourd'hui passe à la permission, passe à la grâce, passe à toute dévie de puissance, on va entrer une fois de plus dans l'esprit de la connaissance interdite, car vous savez qu'il a dit dans le Proverbe 19, que le manque de sens n'est bon pour personne, et dans le Proverbe 25, la gloire de l'Oba est de cacher des choses, et la gloire des rois est de sonder des choses, Néamé l'a dit dans Jérémie 33, je te rends des vrais, des choses cachées, des choses que tu ne sais pas, et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons, et l'aurons témoignage de ce qu'on a vu, également dans Jean 8, 39, vous connaîtrez la vérité, la vérité fera de vous des hommes libres, ils sont rentrés dans l'esprit de la haute connaissance, nous allons parler de Mat, celle dont on dit Mat, la déesse Mat, et aussi de Atoum, et on va vous parler de l'origine de Mat, pour ceux qui sont, qui écrivent sur le blog d'Africa Mat, et ainsi de suite, ils pensent que c'est une véritable déesse, d'autres vont même l'adorer, d'autres vont dire non, c'était les divinités égyptiennes, que les ancêtres vénéraient ces abominations, qu'il faut les adorer, il faut les rendre cultes, que ça c'était la vraie foi, ils mettaient la foi en ça, et que la vérité vienne de là-bas, et Mat, il disait aussi, bon, selon les récits, que Mat, elle est la déesse de la justice, l'amour, et ainsi de suite, bon, vous ne devez pas ignorer que, même dans l'Afrique actuellement, il y a des cabinets, voilà, des cabinets d'avocats, où quand vous allez entrer, vous allez voir, il y a un, on va dire un poster, avec l'effigie de Mat, là, dedans, parce que, selon les avocats, ils sont là pour défendre, selon eux, la plupart, les innocents, les couples, ceux dont on accuse, ceux dont on accuse injustement, donc, Mat, là, va représenter, pour eux, la déesse aussi, de la justice, pour cela, ils vont mettre l'effigie de Mat, sans même savoir, qui est vraiment Mat, est-ce que Mat, c'est une vraie déesse, est-ce que ça existe, les déesses, c'est quoi exactement, ici, on va entrer dans l'esprit, de la haute connaissance, donc, on vous dit que Mat est la déesse de la vérité, de l'ordre et la justice, et on va vous démontrer, que c'est faux, donc, à tous ceux, ces gens d'Africa, Mat, tous ces panafricanismes, qui vont parler des dieux égyptiens, de, le panthéon, égyptien, en disant que non, la vérité vient de là-bas, on va vous montrer, que même vous, vous êtes dans les rêves, dans la confusion totale, car il n'y a qu'un seul enseignant, une seule porte, une seule vérité, c'est celle qui est en face de vous, donc, pour cela, d'abord, Mat, qui était Mat, pour commencer, Mat, selon le récit égyptien, Mat a eu un commencement, pour cela, Mat est la fille d'Atoum, vous voyez, le dieu créateur, on dit, que Mat a eu un père, et son père, c'était Atoum, et on nous dit, que Atoum, était, le dieu créateur, déjà, quand on dit le dieu, le mot dieu apparaît, et on sait que dieu, ça veut dire divinité, ça veut dire l'être, l'être supérieur, donc, quand on dit, l'être, tu es une créature, tu es contenu, dans Mat même, Atoum même, c'est une créature, ça, on va peut-être le démontrer, dans les récits, égyptiens, anciens, donc, Mat est la fille d'Atoum, le dieu créateur, qui l'aurait engendré, au moment, du temps, de la première fois, de la création, de l'univers, on la considère, comme, la vie, et la source, de toutes, les énergies, représentées, représentant, de l'agent féminine, on la considère, parfois, comme, l'épouse de, Ré, d'autres vont dire, Ré, ainsi de suite, mais, Ré, dont d'autres vont dire, Ré, vous voyez ici, déjà, il y a quelque chose qui ne tient pas, premièrement, on vous dit, que Mat a été engendré, a été créé, par Atoum, et Atoum, dans d'autres passages, des livres égyptiens, des non-initiés, vous apprenez que Atoum, est une seule et même personne, que Ré, donc, Ré, qui est Atoum, selon quelques récits, a engendré, c'est-à-dire, a créé, Mat, la démone, dans la sorcière, c'est une démone, de, on va dire comme ça, de la justice, de l'ordre, et de la vérité, et en même temps, elle couche encore, avec son génitaire, vous pouvez lire dans les récits égyptiens, elle couche encore, elle a des rapports sexuels, avec celui qui l'a créé, déjà, comment vous allez vous appuyer, sur soi-disant, une déesse, qui couche avec son propre père, où est la justice dedans, où est la vérité dedans, et où est l'autre, puisque c'est du désordre, c'est l'injustice, et c'est l'antivérité, déjà, le premier point, et on poursuit, on vous apprend, dans le récit égyptien, on passe de fois, de l'offrande, de Dieu, l'offrande, au Dieu, et c'est là, vous allez comprendre, l'ang a offri, là, c'est-à-dire, quand on offre, quand ils offrent l'offrande, à les dieux, selon les récits égyptiens, quelques récits, que Atoum, est le créateur, et on sait que Atoum, a créé Mat, dont Mat n'est pas, une créatrice, elle était engendrée, et même nous savons, que c'est un, démon hybride, c'est un démon, un cube, et sucube, même si on va dire, démone, c'est une démone, un cube, et sucube, donc c'est un mâle, qui est derrière, en même temps, elle prend l'image, qui prend l'image, d'une femme, d'une femelle, ça, on va vous expliquer, c'est le mystère, l'offrande au Dieu, il dit, au fond des temples, virgule, Mat siège, à côté du Dieu, donc Mat ici, cette faute déesse, va siéger, siéger, c'est va s'asseoir, ici, dans ce récit, à côté du Dieu suprême, à côté, de les faux créateurs, l'offrande suprême, au Dieu, est alors également, appelé Mat, puisque Mat est, la nourriture, des dieux, des dieux, le prêtre, s'approche, de la statuette, de la déesse, et profère, cette louange, donc, on vous dit ici, qu'il y a un prêtre, qui va s'approcher, pour eux, c'est un prêtre initié, qui va s'approcher, devant la statuette, de Mat, dans Mat, on peut voir Mat, elle est contenue, puisqu'on la représente, et ce prêtre-là, va formuler, va préférer, va émettre des louanges, et on va donc voir, les louanges qu'il est en train de dire, et vous allez voir, que ce sont des irésies, et c'est là, vous voyez, que Mat et son géniteur, ce sont tous des démons, donc, voilà ce que ce prêtre, dit, devant la statuette de, la soi-disant déesse, Mat, Mat est venu pour, demeurer sans cesse, avec nous, non, avec toi, dans, en parlant de qui, en parlant de, Atoum, donc, Mat est venu pour, demeurer sans cesse, avec toi, point, Mat est toute la place, qui t'appartient, que, pour que tu te reposes, sur elle, comment ça, le créateur, va se reposer, sur sa créature, c'est là, vous voyez, que ce sont des barriveles, tu rajeunis, à sa vie, à sa vue, plutôt, tu rajeunis, à sa vue, donc, on vous dit, qu'Atoum, qui a créé, vieillit, donc, quand il vieillit, ça veut dire, qu'il est contenu, dans un espace-temps, le temps, le temps, même la notion du temps, a le pouvoir sur lui, puisqu'il vieillit, il vieillit, il est sujet, à des mutations, il est muable, tu rajeunis, à sa vue, tu vis, du parfum, de sa rose, Matt, est placé comme, pot de bonheur, à ta poitrine, dans, on vous dit, c'est là, que les dieux, a une poitrine, dans, Atoum, qui a créé Matt, a une poitrine, et Matt, se repose sur ça, non, Matt se repose sur sa poitrine, comme un pot de bonheur, sur sa poitrine, le souffle de ton, et de ton intelligence, sont Matt, ta nourriture, c'est Matt, combien, Stab est Matt, c'est toi, qui l'a créé, c'est toi, qui l'a créé, donc, Atoum a créé Matt, et en même temps, cet Atoum là, a besoin, serait, a besoin, de sa créature, pour se reposer sur sa créature, sa créature, son pot de bonheur, dans, non, mais, vous voyez, des irésies, et en poussant d'ici, c'est toi qui l'a créé, il n'y a nul autre dieu, qui la partage avec toi, excepté toi, éternellement, maintenant, on va aller dans le royaume, d'Egypte, le temps des dieux, non, le temps des rois, dieux, page 87, il dit ceci, Atoum dit, Atoum c'est qui, on vous dit ici, dans ce récit, que c'est le dieu principal, que celui qui a créé toute chose, que c'est le grand dieu de l'Egypte, et certains égyptolons, ne sont pas d'accord, il y a plein de récits, mais on va prendre le récit, le temps des dieux, page 87, il est dit ici, Atoum dit, j'étais solitaire, voyez, j'étais solitaire, dans le nous, dans le nous, donc, comment le créateur, soi-disant, va être solitaire, dans quelque chose, dans quelque chose, c'est-à-dire, qu'il est déjà contenu, donc la chose qui le contient, est déjà supérieure, à celui qui est contenu, donc il ne peut pas, être le créateur déjà, cet Atoum ne peut pas, être le créateur, parce qu'il est contenu, avant toute chose, Atoum dit, j'étais solitaire, dans, 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 c'est à l'intérieur, donc il est contenu, dans le nous, et il n'est pas, point, je ne trouvais pas d'endroit, où, je puisse me tenir, où je puisse me tenir debout, je ne trouvais pas, de lieu, où je puis, m'asseoir, la ville, d'Héliopolis, où, je devais résider, n'était pas encore fondé, il y a, le trône, sur lequel, je devais m'asseoir, n'était pas encore formé, je n'avais pas, encore créé, moute, au-dessus de moi, comment tu vas être le créateur, il y a quelque chose, qu'au-dessus de toi, ta création, va être au-dessus de toi, ça veut dire, qu'il est contenu, il est quelque part, la première, comporation, de Dieu, qui n'avait pas encore, j'étais mise au monde, l'année 1, des dieux, primordiaux, n'existaient pas, ils étaient encore, en moi, je flottais, absolument, inacte, donc, vous voyez, voilà, les créateurs, maintenant, on va dans, dans un autre livre, toujours, dans, il dit, page 88, il dit, j'ai amené, mon corps, à l'existence, grâce, à mon pouvoir magique, donc, vous voyez, ça, c'est l'égypte, ils pratiquent la magie, donc, c'est un démon, c'est un démon, qui se dévoile ici, et tous ceux d'Africa, les panafricanismes, qui sont dans ça, dans ces religions égyptiennes, dans, vouloir retourner, au truc ancestral, des ancêtres, vous êtes tous, dans la confusion totale, j'ai amené, mon corps, à l'existence, grâce, à mon pouvoir, magique, je me suis créé, moi-même, maintenant, non, mais, ça n'a même pas de sens, je me suis créé, moi-même, comment tu vas te créer, toi-même, tu vas te créer, toi-même, comment, comment ça, tu vas te créer, toi-même, écoutez, même, les phrases, n'ont même pas de sens, je me suis créé, moi-même, je me suis constitué, ainsi que je, le souhaitais, selon mon désir, maintenant, les Mongols m'ont dit, oui, mais, il s'est créé, lui-même, par rapport à son corps, il a créé, lui-même, son corps, ça dit, car il n'avait pas de corps, mais, on vous dit, n'y a moins, que dans le temple, des royaumes des dieux, des royaumes des rois dieux, dans la page 87, il était conduit, donc, il reste, n'y a moins, une créature, je suis, l'éternel, je suis, Ra, non, je suis, Rai, qui est sorti, de nous, de nous, vous voyez, donc, il est sorti de quelque part, ça dit que ce quelque part, cet endroit, où, peu importe, que ce soit une entité, peu importe, l'art contenu, je suis le maître de la lumière, maintenant, on va vous parler des tests, des pyramides, selon, des tests pyramides, des pyramides, on vous dit que selon la première légende, le dieu créateur, vous voyez, le mot dieu apparaît, donc, parce qu'eux, ils ne savent pas ce qui peut être au-dessus du mot du titre de dieu, ils ne savent pas, dans eux-mêmes, ils sont des Mongols, les prêtres égyptiens de temps jadis, qui étaient des corrompus, eux-mêmes ne savaient pas ce qui était au-dessus de ce qu'on peut nommer Dieu, ou bien le suprême, parce que c'est l'ombard, qui est au-dessus de toute chose, il vit inexpliquablement hors de toute réalité, donc, on dit ici, selon une première légende, le dieu créateur se masturbe, se masturbe, et oui, donc, on dit ici, que, soit disant le créateur, le génitaire, le père, de la force déesse, mâta, il se masturbe, ah, il se masturbe, on vous dit ici, le dieu créateur, le dieu créateur se masturbe, et c'est de sa semence, que naissent le dieu masculin, et sa seule gemelle, la déesse Tephnout, Tephnout. Aptoum se manifesta en tant que masturbateur dans Héliopolis. Point. Il saisit son membre et il suscita la jouissance. Vous voyez? Regardez-moi. Des irésies que beaucoup de noms viennent d'accepter. Afrika Mathe, Osiris, Horus, Nout, Bassès, Iris, n'importe quoi. Tout ça sont des démons. Je dis bien, toutes vos divinités, dans toutes vos civilisations, dans toutes vos croyances, dans toutes vos religions, peu importe la race que vous êtes, ce sont des démons. Le seul créateur, c'est Lopa, qui vit inexpliquablement hors de toute réalité. Et arrêtez de vous expliquer ou bien dire que Tara, ça veut dire Tata, et Tata, ça veut dire Tete. C'est pas pareil, c'est pas pareil, c'est pas la même, ça n'a rien à voir. Les doigts là qui sont nés après la colonisation et même pendant la colonisation, ont confondu des choses. Même si Tara, ça veut dire Père dans d'autres tribus, et que d'autres on va dire Tata, ça veut dire Père dans d'autres tribus. Ce Père là n'a rien à voir avec Tete, pour que les gens puissent comprendre, on va dire Père. Mais ça va au-delà de ce qu'on en perd, donc Mat, la déesse Mat, c'est un démon, démon et démone si vous voulez. C'est un démon, Atoum, qui est en même temps prêt, ce sont des démons, Osiris, Horus, Isis, tous ces faux dieux égyptiens qu'on vous présente, ce sont des démons. Et je dis encore, vous êtes tous dans la confusion, le seul à détenir la connaissance absolue. C'est celui qui est en face de vous. Lopa, c'est encore glorifié. Merci.